... Se mettre en danger quand on stagne, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Je pense qu'arriver à un certain moment, on a l'impression qu'on fait toujours les mêmes photos et qu'on n'a pas l'impression d'évoluer. Surtout que si vous êtes comme moi à suivre pas mal de... Sur Instagram par exemple, il y a pas mal de bêtes de photographes qui font des choses de ouf et quand tu regardes ça, tu te dis « Waouh, quand est-ce que j'arriverai à ce résultat ? » Et parfois en pensant comme ça, si on ne réfléchit pas, on peut brûler les étapes. Certaines étapes qui sont importantes dans l'apprentissage photographique. Voilà pourquoi je dis que quand tu sens que tu stagnes, mets-toi en danger. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Par exemple, si tu n'es pas trop du style à faire des portraits, mets-toi en danger et pars, fais des portraits. Trouve-toi quelqu'un, une personne qui est déjà à l'aise avec son image. Cette personne-là pourra te conseiller parce qu'elle a l'habitude de se prendre en photo, en portrait par exemple. Elle aura les poses de manière instinctive. Donc ce sera déjà pour toi un moyen d'apprendre. Et si c'est l'inverse, si tu fais trop de portraits, tu sens que tes photos n'ont plus la même dimension, tu sens que tu ne fais toujours que la même chose et que ça ne te plaît pas, essaie de placer ton modèle dans le décor. Ça restera toujours du portrait, mais peut-être avec une autre perspective. Moi, c'est ce que je fais ces temps-ci. J'avais l'impression que mes photos, c'était toujours la même chose. Alors j'ai décidé de changer un peu. Souvent, je me mets en danger. Je me mets souvent en danger pour ne pas trop stagner. Parfois, c'est des choses simples que je fais. Voilà pourquoi je partage ça avec toi. Par exemple, je pars et je prends seulement un objectif. Un objectif que par exemple, je n'ai pas utilisé depuis peut-être sur les deux derniers mois. Je ne prends que celui-là et je pars avec. Ou bien parfois, je pars à une certaine période que je n'ai pas l'habitude de shooter. Par exemple, ça peut être très tard le soir. Et je ne prends pas de flash. Et je prends justement encore une fois un seul objectif. Et je pars avec. Et des fois, je vais encore plus loin. C'est que je me dis, je choisis une ouverture. Et je me force à shooter que à cette ouverture-là. C'est débile pour certains. Ça peut paraître débile ce que je dis. Mais en tout cas, moi, ça m'aide. Ça m'aide à ne pas stagner et à avancer. Et je pense que ça peut être utile pour ceux qui débutent comme moi et qui se demandent comment faire pour faire évoluer mes photos. Ça va te forcer à avoir un regard différent sur ta méthode de travail déjà. Sur ta méthode de faire. Et sur ta manière de photographier. Hier, on était en shoot avec Steve et Laurie. On a rencontré sur le chemin Joanne et Guillaume. C'est quelque chose que je dis souvent. Entoure-toi de personnes qui partagent aussi cet attrait que tu as soit pour la photo ou la vidéo. Ça dépend de ce que tu fais. Mais entoure-toi de personnes qui, eux aussi, ça les intéresse. Parce que juste pour dire, quand on les a rencontrés, on est resté très, très, très tard. Et on a eu pas mal de bonnes photos. Donc, si tu es avec des gens que ça saoule de sortir, ils regardent que c'est tard et compagnie, qu'ils ont déjà envie de rentrer et tout ça, ça va casser la dynamique. Ça va casser la dynamique. Et tu n'auras pas envie de continuer, toi aussi, de shooter et tout. Sauf si tu arrives à te motiver toi-même. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a Katelyn qui m'a topé direct sur Insta. Elle a vu que j'étais dans les environs. Elle m'a dit, ça te dit de shooter. Elle est sur Sergi. J'ai dit, ok, voilà. Et là, c'est parti. Là, je vais la chercher. Et on va se chercher un endroit pour shooter. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On est en troisième shoot en deux jours. Troisième shoot en deux jours. Et moi, en hiver. Tu as déjà fait trois shoots dans la journée. C'est ton troisième. Oui, mon deuxième. C'est le deuxième shoot de la journée. Moi, c'est le troisième shoot de la semaine. Tu vois, ce n'est pas pareil. On n'est pas dans la même catégorie là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si. Elle prend une frite de quelqu'un. C'est pas grave. Tu ne vas pas jouer sur la même chose. J'ai envie de passer. Tu prends une frite. Mais tu sais, au calme, tu passes, clac, et tu continues à marcher. Moi, je suis sûr, ils ne feront rien. Il fait grave. Tu savez, là où il y a la foire, on va essayer de trouver un endroit. Là, on chasse la lumière. On se pose un point de fou. C'est parti. Oh, je suis sûr. Oh, je suis sûr. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...